Musique Et salut tout le monde c'est Jack by 9 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo c'est une petite série que j'ai décidé de lancer C'est pas celle dont je vous ai parlé hier tout simplement C'en est une autre mais voilà c'est une petite série Assez drôle où on va tester un peu des choses Ou des petits mythes et tout du jeu Donc voilà c'est quelque chose qui est très répandu aux Etats-Unis Pour Call of Duty, tout plein de jeux etc Que ce soit en zombie ou autre Et voilà et donc je décide un peu de le faire à la version Fortnite Donc là j'ai pensé à plein de choses fun autour du lama Donc est-il possible de faire Plein de choses avec le lama Donc vous allez pouvoir le titre on va justement tester de conduire le lama Avec un caddie donc simplement de faire aller le lama Sur un caddie et après par la suite De le déplacer à travers la map Donc on verra ensemble si cela est possible Et donc à chaque fois dans le titre ce sera sur Fortnite Est-il possible de déplacer un lama Avec un caddie et bien évidemment ça changera Suivant les thèmes que vous m'avez donné Donc voilà dans les commentaires vous avez juste à participer Vous me dites sur Fortnite est-il possible de Et voilà faire ta 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 Vous me dites n'importe quoi voilà peu importe Et je vais profiter justement que le terrain de jeu soit disponible Pour les tester et vous les faire en vidéo Donc j'essaierai de faire des compilations par thème Donc mettons si je vois beaucoup de questions Est-il possible de faire telle chose avec une Semtex Bah voilà je ferai une vidéo consacrée à la Semtex Comme là je fais une vidéo à peu près consacrée au lama Vraiment le symbole de Fortnite Voilà l'animal qui représente Fortnite Donc je trouvais ça intéressant de faire un épisode dessus Donc on va tout de suite commencer avec quelque chose que je pense Qui peut être intéressant c'est comment bien casser un lama Déjà voilà parce que comme je vous l'ai dit C'est vraiment une vidéo autour des lamas Et donc en gros je vais vous montrer les méthodes les plus simples Pour détruire un lama Et celles qui vous prendront le moins de temps Et qui seront les moins risquées Tout simplement la plus simple déjà la première C'est le C4 Vous avez juste à mettre un coup de C4 Voilà vous posez un C4 et vous le faites exploser Et le lama est instantanément détruit Donc voilà vous pouvez le poser au pied du lama Coller sur le lama etc Peu importe mais vous lancez un C4 et vous le faites exploser Et celui-là one shot le lama Donc il n'y a pas plus rapide Parce que tout simplement vous pouvez le lancer Même tant qu'il n'est pas posé le faire exploser Vraiment il n'y a pas plus rapide que le C4 Ce qui sera aussi rapide Ce sera bien évidemment la grenade Voilà sauf qu'il faudra bien évidemment attendre Qu'elle explose au fur et à mesure Pas mal aussi la grenade Malheureusement vous ne pouvez pas choisir quand la chose explose Donc voilà c'est peut-être le petit truc assez chiant Après bien évidemment on aura l'arme L'arme qui est quand même très utile Voilà on ne va pas se cacher Quelques petites balles voilà très rapide Vous pouvez le cumuler avec 2-3 balles et un coup de pioche Voilà ça peut aller très rapidement On a quelque chose qui est un peu moins bien Mais ça peut quand même être rapide C'est la Semtex Voilà c'est un peu moins bien que la grenade quand même Parce qu'elle ne va pas one shot le lama Par contre vous aurez juste à mettre un coup de pioche Après par la suite pour détruire le lama Donc ça peut quand même être utile On aura par la suite la pioche Qui sera quand même assez rapide 5 coups de pioche pour le détruire Et vraiment en tout dernier Ce qui est le moins pratique C'est l'ouvrir manuellement Voilà vraiment l'ouvrir manuellement C'est la pire décision que vous pouvez avoir Vous perdez beaucoup trop de temps Surtout que vaut mieux tirer des balles par exemple Parce qu'en gros Vous allez récupérer vos balles Tout simplement dans le lama Donc vaut mieux les tirer Ça sera beaucoup plus simple pour vous Maintenant on va voir ensemble Si sur Fortnite Il est possible de déplacer le lama Avec justement une répulsive Donc voilà je me suis mis de la répulsive Je la lance sur le lama Et voilà malheureusement non Non ce n'est pas possible Le lama reste fixé au sol Je peux en lancer autant que je veux Malheureusement la répulsive N'est pas assez puissante Pour déplacer le lama Le lama reste de marbre Et bien fixé dans le sol Donc voilà c'est un premier échec Il n'est pas possible de déplacer le lama Avec une répulsive Maintenant on va voir ensemble S'il est possible de détruire le lama Avec le fort de poche En effet c'est quelque chose Qui pourrait être possible Sachant que le fort de poche Détruit les constructions Est-ce qu'il va détruire le lama ? Attention Et non Et non le lama Résiste Résiste Ils se font carrément Dans le fort de poche Voilà Là il était totalement caché Carrément On pouvait le voir dépasser Un tout petit peu au niveau de sa tête Puis foutre quelques petits coups Mais voilà Sinon le lama ne se détruisait pas Je ne trouve pas ça très logique Par contre à l'inverse Vu quand même le fort de poche Devrait le détruire Mais voilà honnêtement Ça peut à la limite Permettre de sécuriser le loot facilement Si vous vous démerdez bien Vous pouvez faire en sorte Que votre lama Se retrouve à l'intérieur De votre fort de poche Pour pouvoir l'ouvrir Rapidement Et tout en sécurité Maintenant on va voir ensemble S'il est possible De détruire un lama Avec des grenades à gaz Donc les grenades à gaz font 5 par seconde Et le lama lui Prend 50 par coup de pioche Et il faudra lui donner 5 coups de pioche Donc en gros il a 250 HP Donc normalement avec 2 grenades à gaz Il est censé mourir Mais comme vous voyez Il ne prend pas de dégâts Alors on pourrait se dire Peut-être qu'il prend quand même les dégâts Et on ne les voit juste pas apparaître Mais non Quand je vais le taper à la pioche Tout simplement On va bien voir Que je peux mettre 5 coups de pioche Ce qui veut dire Qu'il n'a clairement perdu Aucun HP Donc voilà C'est encore un échec Le lama réside encore une fois Aux grenades à gaz Alors maintenant Est-il possible de faire Rocket Ride un lama ? Alors tout simplement Vous allez voir C'est déjà très compliqué Parce qu'il faut trouver le bon spot Il faut avoir le lance-roquette Donc même en terrain de jeu Ça m'a pris quand même pas mal de temps Et voilà J'avais le lance-roquette J'ai essayé Et malheureusement Non le lama ne bouge pas Il ne prend même pas en fait Les dégâts des roquettes Voilà Les roquettes n'explosent même pas Je les ai fait passer au maximum Sous lui Voilà J'ai réessayé plusieurs fois Je vous ai mis sur rec Parce que c'était le maximum Que j'ai fait Après les autres exploser Donc voilà En tout cas Ça ne marchait pas Malheureusement Le lama lui Reste encore sur place Maintenant je pense Quelque chose qui va intriguer Énormément d'entre vous Voilà Est-ce qu'il est possible De faire rebondir Un lama sur un jump pad Ou un booster Donc voilà Les rebondisseurs Alors C'est la grosse question Franchement Honnêtement J'ai pas mal galéré Il a fallu que je relance Plusieurs games Avoir les lamas Dans les arbres de Waningwood Pour pouvoir tester Etc C'était assez long Donc voilà Surtout qu'en plus Il fallait bien calculer L'atterrissage du lama Le lama Quand vous le détruisez Maintenant l'arbre Il ne tombe pas Il faut lui taper dessus Pour qu'il se téléporte Et vous allez voir Que malheureusement Justement Vu qu'il ne tombe pas Et qu'il faut lui mettre Des balles Tout simplement Pour qu'en gros Il atterrive au sol Il va automatiquement Se placer sur le sol Et ne pas rebondir Sur le rebondisseur Donc ça c'est assez dommage Voilà Il ne peut pas rebondir Sur le rebondisseur Et là vous allez me dire Ouais mais le jump pad Pourquoi tu ne le sais pas Car tout simplement Comme vous pouvez le voir Le lama n'apparaît pas Au milieu du carré Voilà Du bloc tout simplement Il apparaît sur les côtés Vraiment en bordure Donc même si je mettais Un jump pad Il ne rebondirait pas dessus Sachant qu'en gros Il n'apparaîtrait pas Au milieu Et le lama n'apparaît jamais Vraiment au milieu Il apparaît tout le temps Sur les bords de bloc Donc voilà Malheureusement On ne peut pas le faire Mais en tout cas C'est vrai que ça aurait fait De sympa de pouvoir Faire prendre le lama Un jump pad Ça pourrait être vraiment cool Ou du moins les rebondisseurs Pour pouvoir le déplacer Et tout Ça pourrait être vraiment Super sympa Et maintenant Pour ce tout dernier test Sur Fortnite Est-il possible De déplacer un lama Avec un caddie Voilà C'était dans le titre Je vous le mets A la fin de la vidéo Forcément Voilà la tente Faut vous mettre L'eau à la bouche Est-ce qu'il est possible Voilà le lama est en haut Et boum Il tombe sur le caddie Le lama est sur le caddie Mais est-ce qu'on peut déplacer Et non Malheureusement Non On ne peut pas déplacer Le lama Avec le caddie Alors le lama Se pose bien sur le caddie J'ai galéré Je vous avoue Que j'ai galéré A bien poser le caddie Ça m'a pris une heure Vraiment Une heure En gros J'ai passé 30 minutes D'une game d'avant En gros va juste servir de support Après vous pourrez déplacer Le caddie Sous le lama Le ramener sous le lama Etc Et c'est tout Vous ne pourrez pas déplacer Le lama Ça aurait pu être vraiment Super sympa en tout cas Mais bon Malheureusement Ce n'est pas possible Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Et cette petite série Vous plaira N'hésitez pas à me donner Plein d'idées Je vais en raker énormément Vu qu'il faut que je rake Énormément avant que le mode Terrain de jeu parte Donc n'hésitez pas à me donner Vos idées et tout En commentaire Et je m'occuperai justement D'aller tester tout ça En terrain de jeu Ça peut être des choses Qui se font à plusieurs Bien évidemment Ne vous inquiétez pas là dessus Ça peut être des choses Qui se font vraiment à plusieurs Des tests voilà À plusieurs Vu qu'en gros Je peux être aidé par mes amis Il n'y a aucun problème là dessus Mais voilà Donc maintenant que vous êtes au courant En tout cas J'espère que la vidéo vous aura plu Que le conseil vous aura plu N'hésitez pas à liker Et partager Vraiment ça aide énormément Surtout pour ce genre de petits tests Etc Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz